Je vais vous parler de la manière dont un reportage a considérablement changé toute ma vie. Pourtant, c'est un reportage, comme vous en avez sûrement vu, on en a tous vu des comme ça. Ça parle de guerre, ça parle des victimes, ça parle de traumatisme. Mais moi, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Alors, peut-être parce que j'avais 23 ans, j'étais étudiante en psychologie, j'étais peut-être plus sensible à ça. Mais dans ce reportage, il y avait une petite fille. Une petite fille qui présentait des tiques. Vous savez, les tiques, ces petits mouvements convulsifs que vous ne pouvez pas maîtriser. Elle présentait des tiques au niveau des yeux. Dans son reportage, elle était filmée dans son école, à Alep. Et elle était collée à son enseignant. en clignant des yeux tellement souvent qu'elle pouvait presque plus voir le monde qui l'entourait. À ce moment-là, ça a fait tilt. Cette petite fille, elle m'a marquée. Parce qu'elle m'a vraiment permis de prendre conscience de tous les troubles nerveux qui peuvent arriver suite à une menace de mort. Elle m'a vraiment fait comprendre ce que c'était que le trouble de stress post-traumatique. Alors, le trouble de stress post-traumatique, c'est quelque chose qui peut vous arriver suite à une menace de mort. Et vous allez développer des symptômes sur le long cours. Alors, ça va être un sentiment d'insécurité. Ça va être un sentiment de danger permanent. Vous allez faire des cauchemars la nuit. Vous allez être complètement envahis. Le trouble de stress post-traumatique, ça peut aussi vous apporter des affects dépressifs. Vous vous sentirez forcément moins bien. Ça peut vous apporter de l'anxiété. Alors, vous êtes vivant. Vous avez survécu. Mais à l'intérieur, vous êtes détruit. Et là, il fallait faire quelque chose. Pour travailler sur le trouble de stress post-traumatique, forcément, on travaille sur ses pensées. Et ce n'est pas si facile de travailler sur ses pensées. Vous avez essayé de maîtriser vos pensées, des fois ? Ça marche bien ? Bon, alors, on va essayer de faire un petit exercice tous ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux. Si, si, allez-y, fermez les yeux. Et je vais vous demander d'imaginer un ours polaire. Vous allez répondre aux questions que je vais vous poser dans vos têtes. Sinon, ça va être un peu compliqué à comprendre. Alors, cet ours polaire, vous l'avez ? Dans vos têtes. Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Vous le voyez de loin, de près ? Au profil de trois quarts. Il a la gueule ouverte, fermée. Il a l'air plutôt gentil, plutôt menaçant. Bon, OK, c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, vous avez le droit de penser à ce que vous voulez, sauf à un ours polaire. Et vous levez la main quand vous avez perdu. Ah oui, quand même. Vous voyez à quel point c'est difficile de travailler sur ces pensées, de maîtriser ces pensées. C'est à partir de là que je me suis engagée. J'ai commencé à être bénévole dans une association humanitaire qui intervenait en Syrie, en apportant, en aidant, en tout cas, à acheminer du matériel médical, en aidant à acheminer des colis alimentaires, à parrainer des enfants qui étaient orphelins. Ensuite, je suis devenue stagiaire. Et puis, j'ai fini chef de projet humanitaire. Et à ce moment-là, ce qu'on m'a demandé, c'était de concevoir un nouveau projet. Assez intuitivement, j'ai pensé à créer une école qui allait regrouper sur la même place un centre de soutien psychologique. On allait avoir l'aspect pédagogique qui était pris en charge et l'aspect psychologique, les deux étant censés s'entraider. Et ça a vu le jour. On avait des résultats, on a mis en place plein de choses au niveau thérapeutique. On a fait de l'art-thérapie, on a fait de la thérapie d'exposition. Mais on sentait qu'il y avait quand même quelque chose de possible. On sentait qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait encore améliorer. Des résultats qu'on allait devoir aller chercher, plus loin. Alors, je me suis renseignée, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la littérature. Et je suis tombée sur les travaux du professeur Wissam Elage, qui est professeur universitaire ici à Tours, et de son collègue, le professeur Alain Brunet, qui est lui, chercheur au Canada, en psychologie. Et ils ont mis au point une thérapie courte, ce qu'on appelle une thérapie de potentialisation. Alors, en fait, c'est tout simple. Vous avez votre patient, vous allez reprendre avec lui son récit traumatique. C'est-à-dire que vous allez reprendre et vous allez écrire le traumatisme qu'il a vécu. Et puis, vous allez l'exposer à son propre récit traumatique. Et vous allez ajouter, avec cette thérapie d'exposition, un médicament qui s'appelle le propranolol. C'est un bêta-bloquant, donc c'est un médicament qui stoppe les réactions du stress. Et qui sont censés, quand vous allez relire votre récit traumatique, distinguer la charge émotionnelle du souvenir. Et donc, vous pouvez baisser les symptômes. Ce protocole, on l'a appliqué dans le cadre d'une association que j'ai créée, qui s'appelle Knowledge Generation, qui a été fondée au nord de la Syrie, à l'intérieur du territoire, au sein d'un camp de réfugiés. Tous ces enfants font partie. 258 enfants fréquentent le centre, tous les jours. Et 121 de ces enfants sont passés dans le protocole que je viens de vous décrire. Quand ils sont passés dans ce protocole, et avant de passer aux analyses statistiques propres à tout chercheur, on a observé des choses. On a pu voir les enfants qui allaient revivre, qui allaient sourire, qui allaient jouer à nouveau. On a pu voir des enfants qui reprenaient vie, qui allaient vers les autres, qui s'amusaient, qui faisaient des bêtises aussi, qui avaient repris leur vie d'enfant. Ce petit garçon, vous voyez au milieu, avant le protocole, on n'aurait pas pu faire une photo, même de haut, avec un gros zoom à l'écart dans une autre pièce, c'était très compliqué. Et là, dans cette photo, vous le voyez, il a pris l'initiative d'organiser un atelier dessin avec d'autres enfants. C'était l'enfant qui avait le plus de repli social. Ensuite, on a traité les données de manière statistique. On a fait ce travail de chercheur. Et les résultats nous ont aussi parlé. On a, en moyenne, 40% d'amélioration de l'état de santé des enfants sur toutes les dimensions qu'on a testées. L'anxiété, la dépression, sur tout ce qui allait être évitement. 40% sur une semaine. C'est un résultat qui est simplement énorme. Alors, bien sûr, on va aller encore plus loin. On va rechercher encore d'autres choses. On va vouloir trouver des solutions encore plus efficaces. On va essayer de passer par d'autres biais pour ceux qui vont être résistants. Mais ces quelques moments sur lesquels j'ai pu vous exposer un petit peu ce parcours de vie, il y a aussi un message. Et le message vraiment que j'avais envie de vous faire passer, c'est de vous dire que s'engager, ce n'est pas facile. Ceux qui vont vous dire que c'était vraiment à notre portée, qu'on n'a pas grand-chose à faire, c'est faux. L'engagement, ça demande énormément de temps, d'énergie. Ça peut changer radicalement votre vie, comme ça a été le cas pour moi. Mais quand même, quand on regarde tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu faire, je vous assure que ça vaut le coup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements